Monter dans sa voiture et partir, quoi de plus banal ? Les véhicules sont devenus si fiables qu'on pourrait presque en oublier qu'ils peuvent avoir des défaillances. Surtout si les contrôles et les opérations d'entretien sont négligés. Les exigences de la conduite peuvent augmenter au cours d'un trajet. Une défaillance technique, qui pourrait passer inaperçue en temps normal, risque alors d'être lourde de conséquences. Les véhicules sont devenus en train d'entretien. C'est au conducteur qu'il appartient de s'assurer que tout est en ordre avant de partir. Il est responsable de l'état de sa voiture, mais aussi du chargement, de l'installation des passagers et surtout de leur sécurité. Pour pouvoir être mis en circulation, tout véhicule doit répondre à des normes réglementaires qui garantissent la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route. Les véhicules neufs qui sortent d'usine sont conformes à ces normes qui concernent, par exemple, les dispositifs d'éclairage et de signalisation, le freinage, la protection des occupants en cas de choc, etc. C'est ensuite au conducteur de faire effectuer l'entretien nécessaire pour maintenir sa voiture en bon état de marche. Pour cela, il dispose d'un document, la notice du constructeur. Cette notice explique comment utiliser le véhicule. Elle précise aussi les opérations effectuées périodiquement. Vidange, remplacement de certaines pièces d'usure, révision. On y trouve aussi les vérifications à faire plus souvent, comme le contrôle du fonctionnement des feux, les niveaux ou la pression des pneus. Dans ce livret figurent également les caractéristiques techniques du véhicule. Par exemple, le type de carburant à utiliser et la contenance du réservoir. La référence de l'huile à utiliser. Les types, dimensions des pneus et les pressions de gonflage. La charge maximale admissible sur une galerie de toit, etc. Enfin, on trouve généralement dans la notice du constructeur les procédures pour diagnostiquer et remédier à une panne banale, comme le remplacement d'une roue par exemple. C'est pourquoi il est très utile de feuilleter au moins une fois ce document et de le conserver à bord en permanence. En plus de l'entretien normal, le véhicule doit être examiné périodiquement dans un centre de contrôle technique agréé. C'est au conducteur de présenter son véhicule, avant la date limite fixée en fonction de l'âge et du type du véhicule. Une voiture particulière doit être présentée une première fois avant la fin de sa quatrième année, puis tous les deux ans. Par exemple, vous achetez une voiture qui sort d'usine. Elle roule sans aucune contrainte de contrôle technique jusqu'à son quatrième anniversaire au plus tard. Dans les six mois qui précèdent cet anniversaire, le centre technique contrôle de nombreuses parties de la voiture et peut rendre obligatoires des réparations pour la sécurité. Elle passe un véritable scanner qu'elle devra subir ensuite tous les deux ans. Les contrôles portent sur l'identification de la voiture, les dispositifs de signalisation, le réglage des feux, l'état des pneus, celui des freins, le respect des normes en matière de pollution par les gaz d'échappement et plus généralement sur tous les éléments touchant à la sécurité. Les suspensions, le réglage du train avant, l'état du châssis, etc. Le contrôleur remet au propriétaire du véhicule un bilan indiquant les éventuelles anomalies constatées. Si une anomalie nécessite une contre-visite, le véhicule devra être présenté réparé dans les deux mois pour pouvoir continuer à circuler. Lorsque le résultat de la visite est correct, le centre de contrôle appose sur le pare-brise un macaron indiquant la date limite de validité de cette visite. Cette mention est également portée sur la carte grise et une attestation est remise au propriétaire de la voiture. Attention, pour vendre un véhicule d'occasion de plus de 4 ans, il doit être accompagné d'une attestation de contrôle technique sans contre-visite de moins de 6 mois. Voyons maintenant le rôle des principaux organes d'un véhicule ainsi que les contrôles et entretiens à effectuer pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Le moteur a pour rôle de créer le mouvement. D'abord, le moteur à essence. Un mélange d'air et d'essence est enflammé par l'étincelle de la bougie. L'explosion pousse un piston dont le mouvement de va-et-vient est transformé en mouvement de rotation. Les moteurs alimentés au GPL fonctionnent sur le même principe, l'essence étant remplacée par du gaz. Dans un moteur diesel, le gazole est injecté dans de l'air porté à haute température et s'enflamme sans qu'une bougie ne soit nécessaire. C'est cette combustion qui repousse le piston, créant ainsi le mouvement. Des voyants rouges et des cadrans alertent le conducteur en cas de problème mécanique important. Pression d'huile anormalement basse, température du moteur trop élevée. Quand le moteur tourne, si l'un de ces voyants rouges s'allume, ou si l'aiguille d'un cadran pénètre dans la zone rouge, il y a risque de destruction du moteur. L'arrêt immédiat est impératif. Un voyant spécifique indique que la batterie ne se recharge plus suffisamment. Si ce voyant s'allume en circulation, il faut faire réparer dès que possible. Pour limiter les risques de panne, il faut surveiller les niveaux. Le véhicule doit être arrêté sur un sol horizontal depuis quelques minutes. Au besoin, compléter jusqu'au maxi avec le liquide approprié. Attention, ne jamais tenter d'ouvrir le bouchon de réserve du liquide de refroidissement quand le moteur est très chaud. Il y a un vrai risque de brûlure. Quand c'est possible, il faut contrôler régulièrement l'état des durites et des courroies. Usées ou craquelées, elles risquent de lâcher à tout moment. Enfin, la vidange et le remplacement de l'huile usée, ainsi que du filtre à huile, sont affaires au rythme indiqué dans la notice. Tout comme le remplacement des pièces d'usure qu'il est préférable de changer avant de risquer la panne. Courroie, bougie, plaquette de frein, filtre, filtre, etc. Attention ! Les huiles usagées ne doivent pas être rejetées avec les eaux d'évacuation, ni jetées dans la nature. Elles pollueraient gravement et pour longtemps l'environnement. Certaines pièces mécaniques usées constituent elles aussi un risque de pollution. Ces résidus de l'automobile doivent être déposés dans une déchetterie ou remis à des organismes spécialisés dans leur récupération. La transmission, c'est l'ensemble des éléments chargés de transmettre le mouvement du moteur jusqu'aux roues. L'embrayage permet de communiquer le mouvement de rotation du moteur à la boîte de vitesse de façon progressive. Il sert aussi à couper la liaison entre les deux. Ainsi, on peut arrêter le véhicule en laissant le moteur tourner. La boîte de vitesse a le même rôle que le dérailleur d'un vélo. Adapter la démultiplication à l'effort nécessaire. Pour démarrer, il faut beaucoup de force pour mettre la masse du véhicule en mouvement. Mais la vitesse doit être faible. Quand la voiture est lancée, la vitesse peut être élevée, bien que peu d'efforts soient demandés au moteur. Dans cet exemple, le pignon moteur A doit faire deux tours pour faire tourner le pignon B d'un seul tour. Le pignon B tournera donc moins vite, mais aura plus de force. C'est sur ce principe que fonctionne la boîte de vitesse. Les freins servent à ralentir, arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Ils sont très souvent sollicités et doivent donc rester en permanence en parfait état de fonctionnement. L'effort exercé sur la pédale est transmis au mécanisme par un liquide qui circule dans des canalisations. Le niveau doit être vérifié régulièrement. L'allumage de ce voyant en circulation indique une baisse du niveau. Il faut s'arrêter immédiatement, car il peut s'agir d'une fuite. L'intervention d'un professionnel est indispensable. Le frein à disque fonctionne un peu comme les freins d'un vélo. Les plaquettes serrent le disque comme les patins serrent la jante. Les plaquettes doivent être changées périodiquement. Certains véhicules comportent un voyant qui s'allume quand le niveau d'usure maxi va être atteint. Dans les freins à tambour, des garnitures en arc de cercle s'écartent pour frotter à l'intérieur du tambour. Le mécanisme doit être dépoussiéré de temps en temps et les garnitures changées avant usure complète. Les systèmes anti-blocage de roues, comme l'ABR ou l'ABS, gèrent la pression du freinage sur chaque roue. Si un blocage est imminent, le freinage est diminué. Ainsi, le conducteur garde la maîtrise de la direction. Contrairement à une idée reçue, ces systèmes ne réduisent pas la distance de freinage. Cette distance dépend toujours de la vitesse, de l'adhérence et du poids du véhicule. Les suspensions assurent le confort des personnes transportées. Elles favorisent la tenue de route et le freinage. Les ressorts absorbent les inégalités de la route. Et les amortisseurs évitent que les roues ne rebondissent après le passage d'une bosse ou d'un trou. Les amortisseurs limitent les risques de décollage d'une roue en virage sous l'effet de la force centrifuge. Ainsi, les roues ne rebondissent pas. Elles restent en contact permanent avec la chaussée, en virage, comme au freinage. Mais les amortisseurs s'usent au fil des kilomètres et perdent progressivement leur efficacité. Ils doivent être contrôlés régulièrement et remplacés dès que c'est nécessaire. L'opération nécessite généralement l'utilisation d'un outillage spécifique. Et il est préférable de la faire effectuer par un professionnel qualifié dans un atelier approprié. Seul lien avec la route, les pneus portent la charge, assurent la direction, la motricité et le freinage de la voiture. Sur un même essieu, les pneus doivent être semblables. Même référence, même marque. Lorsque le pneu est monté sur une jante, on procède à l'équilibrage de la roue pour éviter les vibrations. Cette opération nécessite la fixation de masse d'équilibrage. En cas de perte d'une masse, ou si l'on ressent des vibrations dans le volant, il faut refaire équilibrer les roues. Les pneus comportent des rainures sur la bande de roulement. Ces sculptures doivent présenter une profondeur suffisante. Des bosses de 1,6 mm de hauteur sont placées au fond des rainures. Elles sont repérées par un signe sur le flanc du pneu, un triangle, un logo ou les lettres T, W, I. Dès que l'usure amène ses repères à affleurer la surface de la bande de roulement, les pneus ne doivent plus être utilisés. Avec des pneus neufs, cette voiture s'arrête au niveau du cône. Attention ! Sur route mouillée, l'allongement de la distance de freinage augmente avec l'usure des pneus avant que le niveau d'usure maximal ne soit atteint. A la même vitesse, mais avec des pneus usés à plus de 50%, la distance de freinage se trouve nettement allongée. Les pneus ne doivent présenter aucune coupure ou déchirure sur les flancs. Un pneu peut être endommagé ainsi à la suite d'un choc sur l'arrête d'un trottoir ou après avoir roulé trop longtemps dégonflé lors d'une crevaison. Leur usure doit être régulière. Une usure plus importante sur un côté ou au milieu de la bande de roulement indique un défaut de réglage du train avant, parallélisme par exemple, ou une pression inadaptée. Le pneu se dégrade alors très rapidement. La pression correcte est indiquée sur la notice du constructeur et généralement sur un autocollant placé sur le montant de la portière côté conducteur. Le contrôle et l'ajustement de la pression de tous les pneus, y compris la roue de secours, doivent être effectués à froid quand le véhicule n'a pas encore roulé ou seulement quelques kilomètres. Un pneu insuffisamment gonflé se déforme anormalement, provoque une mauvaise tenue de route, s'use plus vite et risque d'éclater. Au contraire, un pneu légèrement surgonflé ne présente pas de risque. La pression préconisée varie selon la charge du véhicule et la vitesse. Pour circuler chargé sur autoroute par exemple, la pression indiquée peut être supérieure de 2 à 300 grammes à celle utilisée quand on roule surtout en ville. Il est recommandé de vérifier la pression au moins une fois par mois. Et systématiquement, avant de monter dans la voiture, il faut penser à jeter un coup d'œil à chacun des pneus pour voir s'il n'est pas anormalement affaissé. Cette simple et rapide formalité peut éviter de graves problèmes. Une voiture particulière doit subir un premier contrôle technique avant un délai maximum de 2 ans, réponse A 3 ans, réponse B 4 ans, réponse C A partir de la date de sa première mise en circulation, une voiture particulière doit subir un premier contrôle technique avant un délai maximum de 4 ans. Elle devra être présentée ensuite à des contrôles périodiques espacés d'un nouveau délai maximum de 2 ans. Réponse C Ce voyant s'allume alors que je suis en train de rouler. Je continue à allure plus modérée, réponse A J'attends la prochaine révision pour le signaler, réponse B Je m'arrête immédiatement, réponse C Ce voyant rouge avertit d'un problème de lubrification du moteur. Si je continue à rouler, même à allure modérée, je risque la destruction du moteur. C'est pourquoi je dois m'arrêter immédiatement après avoir contrôlé mes rétroviseurs et avertis les autres usagers. Réponse C Le frein à main est serré, réponse A Le niveau du liquide de frein est trop bas, réponse B Les plaquettes de frein sont usées, réponse C Je dois m'arrêter immédiatement, réponse D Les voyants rouges ne permettent pas de partir ou imposent un arrêt immédiat s'ils s'allument en circulation. C'est le cas du voyant de frein à main ou du voyant de niveau de liquide de frein. Le voyant d'usure des plaquettes est jaune, il n'impose pas un arrêt immédiat, mais il faudra changer les pièces usées dès que possible. Réponse C En cas de freinage d'urgence, le système anti-blocage de roues permet De s'arrêter nettement plus tôt Oui, réponse A Non, réponse B De garder la direction du véhicule Oui, réponse C Non, réponse D Le système anti-blocage des roues évite que les roues ne se bloquent en cas de freinage trop brutal ou mal dosé. En l'absence de ce dispositif, le même résultat peut être obtenu par un bon dosage de la pression sur la pédale de frein. Mais si l'adhérence est différente selon les roues, un système anti-blocage peut gérer la situation et permettre au conducteur de conserver la maîtrise de la trajectoire malgré le stress d'un freinage d'urgence. Avec un système anti-blocage, on peut freiner très fort sans bloquer les roues et en gardant la direction du véhicule, mais on ne s'arrête pas plus tôt pour autant. Réponse B et C Les suspensions jouent un rôle dans La tenue de route Oui, réponse A Non, réponse B Le freinage Oui, réponse C Non, réponse D Les suspensions absorbent les inégalités de la route et maintiennent les roues en contact avec la chaussée malgré les irrégularités du revêtement ou l'effet de la force centrifuge. Elle contribue ainsi à la tenue de route et à l'efficacité du freinage. Réponse A et C Pour circuler en sécurité, il est nécessaire de posséder toutes les facultés requises. En particulier, les capacités physiques doivent être compatibles avec la conduite. De nombreux handicaps physiques permettent néanmoins de conduire si le véhicule est aménagé en conséquence. Mais certaines maladies sont incompatibles avec l'obtention d'un permis de conduire. En cas de doute, il faut demander l'avis du médecin. Pour pouvoir conduire une voiture ou une moto, l'acuité visuelle minimale est fixée à 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, avec vert correcteur au besoin. Si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre œil doit avoir au moins 6 dixièmes. Si la mention vert correcteur ou le code 01 figure au verso du permis de conduire, le conducteur ne peut conduire que s'il porte des lunettes ou des lentilles cornéennes. Dans ce dernier cas, il est recommandé d'avoir en permanence à bord du véhicule une paire de lunettes utilisable en cas de perte d'une lentille. Le permis de conduire catégorie B permet de conduire les voitures particulières et certains véhicules de transport de marchandises. Avec un permis B, on peut conduire une voiture dont le poids total autorisé en charge indiqué sur la carte grise ne dépasse pas 3500 kg et comportant au maximum 8 places en plus du siège du conducteur. On peut aussi conduire une camionnette ou une fourgonnette de transport de marchandises, à condition, là encore, que le poids total autorisé en charge indiqué sur la carte grise ne dépasse pas 3500 kg. On n'est pas autorisé à transporter plus d'adultes qu'il n'y a de place prévue. Il est aussi possible que le nombre de personnes assurées soit inférieur au nombre de places du véhicule. Dans le doute, relire les conditions prévues par le contrat d'assurance. Le titulaire d'un permis de conduire catégorie B est autorisé à conduire d'autres véhicules, car on considère qu'il a acquis les compétences nécessaires. Il peut conduire les véhicules qui nécessitent l'obtention du permis B1, les tricycles et les quadricycles à moteur. Quand il aura acquis une expérience d'au moins deux ans avec son permis de conduire B, il pourra également conduire une moto légère, ne dépassant pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kW, c'est-à-dire 15 chevaux. Toutefois, une formation pratique de quelques heures est obligatoire avant d'enfourcher la moto. Le titulaire d'un permis B peut toujours circuler avec une remorque ou une caravane ne dépassant pas 750 kg de poids total autorisé en charge, P-T-A-C. Attention, le P-T-A-C est le poids que peut atteindre un véhicule quand il est chargé au maximum de ses capacités. Il ne faut pas le confondre avec le poids réel, qui, lui, varie selon la charge. Mais si la remorque pèse plus de 750 kg, le permis EB est nécessaire dans deux cas. Premier cas, si la somme des P-T-A-C est supérieure à 3500 kg. Ici, le P-T-A-C de la voiture est de 1850 kg et celui de la remorque de 1800 kg. La somme fait 3650 kg. Elle est supérieure à 3500 kg. Le permis EB est obligatoire pour conduire cet ensemble. Deuxième cas, si le P-T-A-C de la remorque dépasse le poids à vide de la voiture. Ici, le poids à vide de la voiture est de 1100 kg. Et le P-T-A-C de la remorque de 1200 kg. Il faut là aussi posséder le permis EB. Dès qu'il a obtenu son permis B, un conducteur peut passer le permis EB et les règles qui viennent d'être présentées le concernent de la même façon. Chaque conducteur possède un capital de points pour son permis de conduire. A chaque infraction grave commise, le nombre de points se réduit selon le barème établi. Si le capital est épuisé, le permis est annulé. Ce système vise à responsabiliser les conducteurs étourdis et à retirer de la circulation les dangereux récidivistes. Les nouveaux conducteurs ont un permis probatoire dont le capital est de 6 points. Ils obtiennent ensuite 2 points par an sur 3 ans ou 3 points par an sur 2 ans s'ils ont suivi l'apprentissage anticipé de la conduite A-A-C. A condition, bien entendu, qu'aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'ait été commise depuis le début de la période probatoire. Le capital de points passe alors à 12. En règle générale, les contraventions peuvent entraîner une perte de 1 à 4 points. Par exemple, excès de vitesse de moins de 50 km heure, arrêt ou stationnement dangereux, non-respect du stop, du feu rouge, etc. Mais les infractions les plus graves et les délits entraînent une perte de 6 points. Par exemple, délit de fuite, alcoolémie égale ou supérieure à 0,5 g par litre de sang, blessures involontaires, etc. Le conducteur qui ne perd qu'un point peut le récupérer automatiquement au bout d'un an sans autre infraction commise tout au long de l'année. Tant qu'il reste au moins un point sur le permis, le capital peut se reconstituer automatiquement après un délai de 3 ans sans retrait de points. On peut aussi reconstituer volontairement une partie de son capital en suivant une formation payante dans un centre agréé. Il est possible de récupérer de cette façon jusqu'à 4 points. On ne peut pas suivre un nouveau stage de récupération de points avant un délai de 2 ans. Si le capital de points est totalement épuisé, le permis est annulé. Le conducteur devra repasser les épreuves de tous les permis qu'il souhaite retrouver. Toutefois, pendant la période d'interdiction de conduire, il peut se présenter aux épreuves du permis de conduire, sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique. Même si le véhicule ne lui appartient pas, le conducteur doit vérifier qu'il soit bien en règle sur le plan administratif. Des contrôles sont effectués régulièrement par les forces de l'ordre pour s'assurer que les usagers respectent bien la réglementation. Il peut s'agir de contrôles de vitesse, d'alcoolémie, etc. À cette occasion, les documents obligatoires sont généralement vérifiés. Attestation d'assurance et certificat d'assurance, carte grise du véhicule, permis de conduire, validité de la visite technique pour les véhicules de plus de 4 ans. En cas d'infraction, le conducteur responsable s'expose à différentes sanctions. Amende, suspension et même annulation du permis de conduire, perte de points, immobilisation ou confiscation du véhicule, peine d'emprisonnement. Par exemple, un conducteur qui ne peut pas présenter immédiatement ses papiers parce qu'il les a oubliés chez lui, commet une contravention punie d'une simple amende et devra présenter ses papiers dans les 5 jours. Autre exemple, un conducteur est contrôlé alors qu'il roule à 25 km heure au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Cette contravention est sanctionnée par une amende et une perte de 2 points sur son permis de conduire. Plus grave encore. Une conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,80 g d'alcool par litre de sang constitue un délit puni par une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 euros, une suspension de permis qui peut atteindre 3 ans, 2 ans d'emprisonnement au maximum, une perte de 6 points. Lorsque les circonstances de l'infraction ne permettent pas d'identifier le conducteur, c'est au titulaire de la carte grise que l'amende est réclamée. C'est le cas par exemple pour les infractions concernant le stationnement. Si l'infraction est constatée sans interpellation immédiate, excès de vitesse, franchissement d'un feu rouge ou passage d'un stop sans marquer l'arrêt par exemple, le propriétaire peut indiquer à qui il avait confié son véhicule au moment de l'infraction. Et c'est cette personne qui sera alors sanctionnée. Pour pouvoir passer le permis de conduire catégorie B, il faut avoir une acuité visuelle globale d'au moins 5 dixièmes, réponse A, 6 dixièmes, réponse B, 10 dixièmes, réponse C. L'acuité visuelle minimale exigée pour conduire un véhicule avec le permis B est fixée à 5 dixièmes pour les deux yeux après correction éventuelle. C'est seulement si un œil a moins de 1 dixième que l'autre doit avoir au moins 6 dixièmes. Réponse A. Titulaire depuis un an et demi du permis B uniquement, je peux conduire une moto légère. De 80 centimètres cubes, oui, réponse A, non, réponse B. De 125 centimètres cubes, oui, réponse C, non, réponse D. Il faut être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins 2 ans pour obtenir l'équivalence avec le permis A1, moto légère, et avoir suivi une formation pratique de quelques heures. Tant que le délai de 2 ans n'est pas atteint, je ne suis autorisé à conduire aucune moto légère, quelle que soit sa cylindrée. Réponse B et D. Pour conduire cet ensemble, je dois obligatoirement posséder le permis catégorie EB. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire EB est obligatoire pour conduire un ensemble comportant une remorque de plus de 750 kg si le PTAC de l'ensemble dépasse 3500 kg ou si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur. Dans le cas présenté, aucune des deux limites n'est franchie. La voiture pèse à vide 1100 kg, ce qui est supérieur aux 800 kg de la remorque, et la somme des PTAC fait 2580 kg, donc moins de 3500 kg. Le permis EB n'est pas nécessaire. Réponse B. Un conducteur n'a plus que 7 points à son permis. En suivant une formation dans un établissement agréé, il peut récupérer 2 points, réponse A, 3 points, réponse B, 4 points, réponse C. Un stage de formation dans un établissement agréé permet de récupérer jusqu'à 4 points. Ici, le conducteur avait encore 7 points. Il peut donc en récupérer 4 et son nouveau capital s'élèvera ainsi à 11 points. Réponse C. Je conduis une voiture mise en circulation depuis 3 ans et demi. À un contrôle routier, je suis tenu de présenter mon permis de conduire, réponse A, le certificat de contrôle technique, réponse B, la carte grise, réponse C, l'attestation d'assurance, réponse D. Lors d'un contrôle routier, je dois toujours présenter mon permis de conduire, la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance. Le certificat de contrôle technique n'est nécessaire que pour les véhicules mis en circulation depuis 4 ans. Réponse A, C et D. Les conditions climatiques rendent parfois la conduite difficile et même dangereuse. C'est notamment le cas par temps de pluie, de brouillard, de chute de neige, quand la route est couverte de neige ou que du verglas se forme sur la chaussée. C'est aussi vrai la nuit et bien sûr, à plus forte raison, lorsque la circulation s'effectue, de nuit, par intempéries. Le faisceau des feux se réfléchit sur la chaussée mouillée, on y voit donc moins bien. De plus, les feux des autres usagers sont plus gênants et le risque d'éblouissement augmente. Dans ces mauvaises conditions, les principales difficultés pour le conducteur proviennent de deux problèmes majeurs. la baisse de la visibilité, la baisse de la visibilité, la diminution de l'adhérence. Quand la visibilité diminue, le principal risque, c'est de découvrir brusquement un obstacle sur la chaussée et de ne pas pouvoir s'arrêter à temps si nécessaire, ni même passer à côté. Pour éviter une telle situation, il suffit de réduire la vitesse pour pouvoir s'arrêter dans la zone de visibilité et sans risquer de se faire percuter par le véhicule de derrière. Plus la visibilité diminue, plus l'allure doit être réduite. En cas de visibilité inférieure à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km heure au maximum sur route comme sur autoroute. Pour mieux voir, les feux doivent être propres et en bon état de fonctionnement. La propreté intérieure et extérieure des vitres doit être assurée. Partant de neige ou de givre, il n'est pas question de partir sans avoir dégagé complètement toutes les surfaces vitrées, y compris les rétroviseurs et les feux. En circulation, pour éviter la formation de buées ou de givres, il est nécessaire d'utiliser au mieux les accessoires du véhicule. Air chaud dirigé vers les vitres, dégivrage électrique, aération permanente ou climatiseur. Par temps de pluie, de brouillard ou de chute de neige, on apprécie d'avoir des essuie-glaces en bon état et un réservoir de liquide lave-glace bien rempli. Quand il pleut ou que la chaussée est mouillée, les projections des autres véhicules peuvent réduire très fortement la visibilité. En suivant un usager ou avant de croiser un véhicule lourd, il est préférable d'augmenter la vitesse de balayage des essuie-glaces. Enfin, dès que la lumière baisse, il est indispensable d'allumer les feux pour être vu du plus loin possible. De nuit, les feux de route permettent d'éclairer la route à une distance importante. Quand la chaussée n'est pas déjà éclairée, il faut les utiliser chaque fois qu'on peut le faire sans gêner un usager. Attention ! L'œil a besoin d'un temps d'adaptation en passant d'une zone éclairée à une zone sombre. De nuit, il est difficile d'évaluer une distance et l'appréciation des vitesses est faussée. C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler encore plus souvent l'indicateur de vitesse. En cas d'éblouissement, le conducteur risque de ne pas voir un obstacle ou un usager mal éclairé. Il dispose rarement de l'espace suffisant pour faire un écart. La seule possibilité pour éviter l'accident, c'est de freiner à temps. Pour limiter ce risque, il faut anticiper. C'est-à-dire, avant de passer en feu de croisement, regarder la route le plus loin possible, au maximum de la portée des feux de route. Dès qu'on est en feu de croisement, regarder le bord droit de la chaussée aussi loin qu'ils éclairent. Si l'usager croisé reste en feu de route, ne pas regarder dans sa direction, mais ralentir et lui faire un appel lumineux. Quand la visibilité est réduite, les véhicules mal éclairés présentent un risque important. En cas d'intempéries et dès que le jour baisse, il faut allumer les feux de croisement. Ils permettent de se rendre visibles des autres usagers. L'usage des feux de brouillard arrière par temps de brouillard ou de chute de neige rend un véhicule visible de plus loin. Ça laisse à l'usager qui me suit plus de temps pour réagir. Attention de ne pas confondre une voiture borgne avec une moto. L'avertisseur sonore aide aussi à signaler sa présence, notamment à l'approche des intersections, des virages ou des sommets de côte. De nuit, on utilise l'avertisseur lumineux à chaque fois que la visibilité est insuffisante. Le soleil peut aussi réduire la visibilité. Le matin ou le soir, quand il est bas à l'horizon, il éblouit le conducteur. Il faut ralentir et regarder le bord droit de la route le plus loin possible. Le pare-brise doit être impeccable. On apprécie là encore un lave-glace bien rempli et des essuie-glaces en bon état. Chaque fois que la visibilité est mauvaise, augmentez les intervalles de sécurité, évitez d'effectuer des dépassements en dehors des voies en sens unique. et pensez à se rendre visibles des autres usagers de la route en allumant au moins les feux de croisement. Les mauvaises conditions climatiques posent des problèmes de visibilité, mais elles réduisent aussi l'adhérence. C'est le cas par temps de pluie. L'eau qui s'intercale entre la route et le pneu l'empêche d'accrocher au revêtement. Au freinage, il suffit d'appuyer un peu trop fort sur la pédale pour que les roues se bloquent et glissent. On ne peut plus diriger le véhicule et la distance d'arrêt s'allonge. Il faut relâcher la pression et reprendre le freinage plus modérément. Afin d'éviter une telle situation, le freinage doit être plus léger. Mais bien entendu, il faudra plus de temps pour s'arrêter. Sur une chaussée mouillée, la distance de freinage est multipliée par deux. Si le véhicule est équipé d'ABS, le risque de blocage est écarté. Mais comme la distance de freinage dépend de l'adhérence, elle reste deux fois plus longue sur route mouillée que sur route sèche. La diminution de l'adhérence sur chaussée mouillée pose également des problèmes en virage. En effet, la force centrifuge qui attire la voiture vers l'extérieur de la courbe reste la même, que la route soit sèche ou mouillée. À vitesse égale, le véhicule risque de déraper dans un virage qui ne posait pas de problème par temps sec. Les rainures des pneus permettent d'évacuer l'eau. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Si la quantité d'eau est trop grande ou si les rainures ne sont plus assez profondes, l'eau s'accumule et soulève les pneus. C'est l'aquaplanage. La voiture glisse sur un tapis d'eau et la direction ne répond plus. Il est clair que la vitesse doit être réduite sur route mouillée pour tenir compte de la réduction d'adhérence. Par temps de pluie, les vitesses maximales autorisées sont abaissées. De 130 à 110 km heure sur autoroute, de 110 à 100 km heure sur les routes à chaussée séparées, de 90 à 80 km heure sur les autres routes hors agglomération. Mais ce sont là des valeurs maximales. Il appartient au conducteur d'ajuster son allure aux circonstances. Par exemple, il faut fortement réduire la vitesse en début de pluie. L'adhérence varie aussi selon les types de revêtements, leur usure, la présence de sable, de feuilles, etc. Dans le doute, il est préférable de réduire un peu la vitesse et garder ainsi la maîtrise de son véhicule. Par grand froid, l'adhérence peut devenir presque nulle à cause de la neige ou du verglas. Il est parfois préférable de renoncer à un déplacement en voiture ou de le retarder plutôt que de risquer de devenir naufragé de la route ou d'avoir un accident. Il est très utile de consulter les informations routières avant de se décider. Lorsque le verglas est généralisé, il est souvent impossible de se déplacer sans équipement adapté. Pneu à crampons, dont l'usage est autorisé du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars. La vitesse est limitée à 90 km heure et ce disque est obligatoire à l'arrière. Pneu hiver, appelé aussi thermogum ou à lamelles, qui peuvent être utilisés sans contraintes réglementaires. Parfois, le verglas se trouve en plaques dispersées. Le verglas se forme quand la température est proche de 0 degré dans les zones humides exposées au froid et au courant d'air, sous bois, ponts, tunnels, etc. A l'approche de ces zones, il est indispensable de ralentir fortement et de chercher du regard des taches claires ou foncées sur la chaussée. Les virages présentent un danger particulier. On ne découvre les plaques verglacées que tardivement et de plus, le véhicule est soumis à la force centrifuge. Si la vitesse est un peu trop élevée, c'est le dérapage assuré. On peut circuler à allure modérée sur une neige fondante, mais quand elle commence à tenir sur la chaussée, l'adhérence devient très faible. La neige glacée ou tassée est aussi glissante que le verglas. Conduire dans ces conditions peut devenir acrobatique. Les actions sur les commandes doivent être exécutées avec une grande douceur. Pour éviter de faire patiner les roues, il peut être utile de partir en deuxième vitesse. L'adhérence peut être améliorée par l'emploi de pneus spéciaux ou de chaînes. Ce signal indique que pour franchir ce col, l'emploi de chaînes est obligatoire. Ce panneau signifie que l'utilisation des chaînes est obligatoire. Elles doivent équiper au moins deux roues motrices. Les chaînes doivent être d'un type homologué et adaptées aux dimensions des roues du véhicule. Il est utile d'avoir lu attentivement la notice de montage et de la conserver avec l'emballage des chaînes. Mieux vaut s'être entraîné à les monter au moins une fois dans le garage. Dans tous les cas où l'adhérence est réduite, il faut diminuer la vitesse, augmenter largement les intervalles de sécurité et porter le regard très loin devant pour ne jamais avoir à réagir brusquement. Sur la neige, le freinage doit être effectué en douceur. Sinon, c'est le blocage de roues et la glissade. En cas de blocage, relâcher et reprendre le freinage plus doucement. Pour améliorer l'adhérence, des engins spéciaux dégagent la neige et répandent du sel sur la chaussée. Il est interdit de dépasser ces véhicules et recommander de les suivre à bonne distance. Avec leurs fortes montées et descentes, leurs virages en lacets et leurs tunnels, les routes de montagne imposent une conduite adaptée. En particulier, on n'utilise pas le moteur ni les freins de la même façon qu'en pleine. Dans les grandes montées, le moteur est fortement sollicité. La consommation de carburant est élevée et le moteur chauffe. Il est normal que l'aiguille du thermomètre monte, mais elle ne doit pas pénétrer dans la zone rouge. Si c'est le cas ou si le voyant de température moteur s'allume, il faut s'arrêter. Plus la montée est forte, plus le rapport de boîte de vitesse doit être court. Il faut rétrograder en quatrième et même en troisième vitesse. On évite ainsi de fatiguer le moteur et de le faire chauffer. En descente, il faut utiliser le même rapport que celui qu'on aurait choisi pour monter. Ainsi, on obtient un frein moteur adapté. Lors d'une utilisation intense, dans une longue descente par exemple, les freins peuvent s'échauffer fortement. En chauffant, ils perdent une partie de leur efficacité et risquent même de ne plus permettre de s'arrêter. Pour éviter ce risque, il faut freiner par pression successive pour permettre au frein de se refroidir un peu entre chaque pression. Il ne faut surtout pas laisser le pied en permanence appuyé, même légèrement, sur la pédale de frein. Pour immobiliser le véhicule dans une forte pente, serrez correctement le frein à main et braquez les roues. En raison du manque de visibilité à l'approche des virages et des sommets de côte, il est recommandé de serrer à droite et d'avertir en klaxonnant de jour et par un appel lumineux de nuit. C'est particulièrement important dans les virages enlacés car les véhicules encombrant sont parfois contraints de prendre une trajectoire large qui leur fait franchir l'axe de la chaussée. Avant d'entrer dans un tunnel, allumez systématiquement les feux de croisement. Dans les longs tunnels, respectez un grand intervalle de sécurité. Lors du croisement sur les sections étroites, ralentir, serrez à droite autant que possible et au besoin, s'arrêter pour appliquer les règles de croisement avec courtoisie. La circulation en montagne impose une conduite particulière. De plus, les conditions météo sont changeantes quelle que soit la saison et il faut s'y adapter en permanence. La visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Ma vitesse est limitée à 50 km heure. Réponse A. 60 km heure. Réponse B. 80 km heure. Réponse C. Lorsque la visibilité est réduite, je dois pouvoir réagir et m'arrêter dans l'espace de visibilité dont je dispose, car je peux découvrir à tout moment un obstacle imprévu sur ma voie. Pour permettre l'arrêt dans des conditions de sécurité normales, le code de la route limite la vitesse à 50 km heure quand la visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Réponse A. Je peux partir immédiatement. Avec le véhicule numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Avec le véhicule numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Le pare-brise du véhicule numéro 1 n'est pas assez dégagé. De plus, la visibilité latérale à droite et à l'arrière est nulle. Le pare-brise du véhicule numéro 2 est bien dégagé, mais la visibilité arrière est insuffisante pour pouvoir partir dans de bonnes conditions de sécurité. Toutes les vitres devraient être transparentes. Réponse B et D. Dans cette situation, je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. Partant de brouillard, il est important d'être vu de loin, par exemple par les usagers venant en face qui veulent dépasser ou ceux qui débouchent à une intersection. Le brouillard peut être plus ou moins épais d'un endroit à l'autre. C'est pourquoi il est interdit de circuler sans feu ou avec les feux de position seuls dans cette situation. On doit utiliser les feux de croisement ou éventuellement les feux de brouillard qui équipent certains véhicules. Réponse C. La vitesse est limitée à 80 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 100 km heure. Réponse C. 110 km heure. Réponse D. Sur cette route à chaussées séparées, la circulation est limitée par temps sec à 110 km heure. Mais il pleut et par temps de pluie, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 100 km heure. Réponse C. C. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...